Bienvenue dans le carrousel, un petit jeu de rapidité, réflexion rapidité. Donc nous avons un carrousel qui est présent ici, on place aléatoirement les 5 chevaux les uns à la suite des autres. En respectant un ordre, vous voyez là le premier c'est le noir, regardez les flèches et la tête des chevaux. Le premier c'est le noir, le deuxième le bleu, le troisième le vert. On a des cartes et c'est tout. C'est pour le seul matériel qui est un peu cheap, le plateau est un peu gondolé mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de jouer. Donc c'est un jeu de rapidité où le but du jeu c'est de créer le podium du carrousel. C'est à dire, par exemple pour avoir celui-là, il nous faut le noir, le rouge, le bleu. Il faut que ça soit comme ça. Si c'est ça, j'ai le noir, le rouge et le bleu. Et donc du coup j'ai validé cette carte, tout simplement. Donc il faut valider toutes les cartes qu'on a devant soi en utilisant des mouvements. Des mouvements dans le carrousel. Les mouvements dans le carrousel sont des mouvements qu'on a droit d'utiliser seulement si ça valide une de nos cartes. On n'a pas le droit de faire un mouvement qui n'apporte rien. Et on joue tous en même temps. C'est à dire, si on joue à 2, 3, 4 d'après la règle et 5, 6 si vous voulez, tout le monde joue en même temps. Donc tout le monde bouge les petits chevaux en même temps. Les mouvements qui sont possibles d'être effectués sont multiples. Il y en a 4 différents. Il y a le mouvement le plus simple à comprendre, c'est la permutation entre, par exemple, le rouge et le vert. Je permute 2 chevaux. Ça peut être le noir et le bleu, ça peut être le noir et le jaune, peu importe. Je permute 2 chevaux entre eux. Donc voilà. Et ce qui nous permet de réussir des choses. Ça nous permet d'accomplir un mouvement, par exemple celui-là. Regardez. Là, je vais faire une permutation entre le bleu et le jaune. Du coup, je valide cette carte. Et vu que je valide cette carte, je pioche une autre carte. Mais je n'aurais pas eu le droit de faire ce mouvement-là si je n'avais pas validé de carte. Alors maintenant, les autres mouvements. On peut avoir ce mouvement-là. Le premier qui va à la dernière place. Ou le dernier qui va à la première place. Vous voyez. Le premier qui prend la dernière. Ou la dernière qui prend la première. Ça, c'est un mouvement. Deuxième type de mouvement. Troisième type de mouvement, c'est qu'on va déplacer deux chevaux qui sont l'un à côté de l'autre. Par exemple, là, je prends le vert et le noir. Et je les mets dans le trou, en fait, qui est déjà fondé. Vous voyez, à chaque fois, il y a un trou de deux. Puisque les cinq chevaux se suivent tout le temps. Donc, dans le trou de deux, je peux en prendre deux. Et je peux les placer dans l'ordre que je veux pour créer un autre podium. Un autre podium. J'ai le droit de prendre aussi les deux derniers pour les mettre dans les deux premiers. Ça, c'est des choses que j'ai le droit de faire. Enfin, le dernier mouvement. Donc, ça, c'était le troisième mouvement. Le prendre deux pour les mettre à l'autre endroit. Puis, le dernier mouvement, c'est celui qui a un tout petit peu plus compliqué. Mais bon, ça le fait aussi. Qui n'est pas facile à utiliser non plus. Le noir, le dernier qui prend la place de quelqu'un. Et ce quelqu'un va être poussé en premier. Le noir qui prend la place du rouge, par exemple. Et le rouge est poussé en premier. Le bleu qui prend, par exemple, la place du vert. Et le vert est passé en premier. Voilà. Le dernier qui prend la place de quelqu'un qui va se passer en premier. Et existe aussi le sens inverse. Le premier qui prend la place de quelqu'un. Et qui est poussé en dernier. Voilà. Voilà tous les mouvements possibles. Donc, il y a quatre types de mouvements différents. Avec quasiment chacun un aller et un retour. Enfin, soit on joue avec le dernier, soit avec le premier. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois qu'on joue quelque chose, on doit valider une carte. Il existe un système de pénalité. Si jamais on se trompe et qu'on fait un mouvement et que ça ne marche pas. On peut avoir une pénalité. Enfin, il y a plein de petites règles qui peuvent s'ajouter. Mais c'est plutôt vous qui allez gérer vos règles comme vous voulez. Donc, la règle de base dit à deux joueurs, on est à neuf cartes. À trois joueurs, on est avec six cartes. Et à quatre joueurs, on doit être avec quatre cartes. Vous faites comme vous voulez. C'est possible de varier en fonction s'il y a des plus forts et des moins forts. De varier le nombre de cartes que vous avez devant vous. Comme ça, ça peut jouer sur la difficulté du jeu. Par exemple, si vous jouez avec un enfant, vous, vous en prenez quatre. Et les enfants, ils en prennent six par exemple. Un truc comme ça. Voilà, vous en validez une. Vous, vous prenez une nouvelle carte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est d'avoir un nombre de points, un nombre de cartes à la fin. Dans la règle, c'est marqué par exemple, avoir le rôle de joueur, ça va être 20 cartes. À trois joueurs, 15 cartes. À quatre joueurs, 10 cartes. Vous faites comme vous voulez en fait. Parce que tout est variable. Ne faites pas jusqu'à l'épuisement des cartes, parce qu'à la fin, vous allez bloquer. Par exemple, faites, s'il ne vous reste plus que trois cartes, ça termine la partie. Ça peut être quelque chose comme ça. Une fois que la pioche est terminée. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a vraiment, vous faites comme vous voulez. Autre chose, si jamais c'est bloqué. Si jamais le jeu est bloqué parce que personne ne peut rien faire. Vous pouvez utiliser quelque chose qui permet de passer outre cet impasse en mettant le dernier en premier. Et comme ça après, tout le monde peut rejouer. Et généralement, ça marche très rapidement. Voilà. Donc un tout petit jeu, très rapide, très facile à jouer. C'est tendu. Parce que du coup, tout le monde joue en même temps. Donc quand certains vont jouer, ils vont détruire des choses que vous avez pensé. Donc c'est vraiment, il y a de la tension intelligente. De la réflexion rapide. Et de la rapidité de toucher les chevaux. Donc voilà. C'est plutôt marrant. Merci. 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 Merci.